Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Alain Brunel. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, je suis allé à la rencontre des étudiants de plusieurs universités. Ils m'ont exprimé leur angoisse, leur incertitude, leur détresse psychologique. J'ai été estomaqué, loin d'imaginer dans quelles conditions de logement vivent certains étudiants. J'ai été le témoin de logements insalubres, fenêtres en bois totalement pourries, radiateurs hors service, taches de moisissures partout sur les murs. Mais le pire, ce sont les cafards et les punaises de lit, cet ignoble, inacceptable, des témoignages bouleversants, émouvants, révoltants, une vie sans vie dans un 9 mètres carrés. Madame la ministre, accepteriez-vous que votre enfant vive dans cet enfer ? Privé de cours, privé de liberté, privé de job étudiant, privé de leur jeunesse, ils lancent tous le même cri d'alerte. La précarité s'aggrave malgré les repas à 1 euro, où il faut souvent faire la queue plus d'une heure pour espérer décrocher de quoi manger. Le ventre vide, les étudiants se tournent vers les associations face à la démission de l'Etat. Les jeunes que j'ai rencontrés sont presque gênés d'avoir à parler de leurs conditions de vie et d'études. Ils en ont presque honte, mais ceux qui doivent avoir honte, ce sont ceux qui laissent les étudiants dans une telle détresse morale et matérielle. Madame la ministre, il y a un fossé entre vos déclarations et la réalité. Vous avez le devoir d'imposer aux CRUS un relogement digne pour les étudiants. Madame la ministre, allez-vous décréter l'annulation des loyers en cette période de pandémie et mettre en place un revenu étudiant ? La jeunesse sacrifiée, oubliée, invisible, reste mobilisée et attend des actes forts. Il faut écouter la jeunesse, car elle a beaucoup de choses à vous dire. Merci, chers collègues. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bruner, ça fait quatre ans que, quasiment toutes les semaines, je vais à la rencontre des étudiants dans les résidences universitaires, dans les restos U, dans les universités ou dans les écoles. Et je vous le confirme, l'état dans lequel certaines des résidences universitaires sont aujourd'hui dans notre pays, et qui ne datent pas d'il y a quatre ans, est effectivement un véritable problème. C'est pour ça que, notamment sur les résidences de Villeneuve-Dasque, puisque je sais que vous êtes particulièrement attentifs à celles-là, eh bien, dès le mois de juin dernier, j'ai été, sur place, me rendre compte et travailler avec le CRUS, de manière à réhabiliter totalement la résidence de Villeneuve-Dasque. Alors, j'ai sollicité le président de la région, qui n'a pas jugé bon de venir en complément des besoins de l'État. J'ai sollicité le président de la métropole, qui, lui, a accepté de mettre 12 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour réhabiliter les résidences de Villeneuve-Dasque. C'est, au total, entre le CPER, le CNUS, la porte de la métropole et le plan de relance, plus de 73 millions d'euros qui seront consacrés à la rénovation de ces résidences. Alors, oui, monsieur le député, il y a énormément de choses à faire pour les étudiants, et nous les faisons les unes après les autres. Et une fois de plus, que ce soit sur la question de la place dans les universités, depuis l'an 2000, on sait qu'il va y avoir cette bosse et cet afflux d'étudiants, que ce soit pour la question des logements et des résidences universitaires. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des résidences qui sont indignes dans ce pays, et c'est ce gouvernement qui a débloqué les moyens, de manière à ce que ce soit une histoire d'hier et pas une histoire de demain. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Et j'ai bien dit le Premier ministre, parce qu'avec tout le respect que je dois au ministre des Comptes publics, à l'heure où on nous explique que c'est la plus grande catastrophe agricole qui a bouleversé le pays, le fait que le ministre de l'Agriculture ne soit pas aujourd'hui devant la représentation nationale me pose question. Et j'espère, monsieur le Premier ministre, que vous répondrez à la question comme vous l'avez fait pour la majorité. Et j'associe à cette question l'ensemble des députés et les Républicains, et plus particulièrement mon collègue Dino Signeri, dont la Loire a été ravagée avec les grands crus de Côte-Rotie de Saint-Joseph. Et j'ajouterai ici le Ventoux et le Luberon pour le Vaucluse et la région Sud. Oui, monsieur le Premier ministre, une catastrophe. Et face à cela, nous savons très bien que les mécanismes ne couvrent pas tous les agriculteurs. Une catastrophe. Et particulièrement dans le Vaucluse où il y a beaucoup de polyculture. Et il faut savoir qu'en arboriculture, on n'est pas forcément toujours indemnisé. Tout dépend du niveau de perte. Et donc vous pouvez demain avoir des gens qui avaient 8 hectares en vigne et 2 hectares en cerise qui ne seront pas couverts. D'un côté parce qu'ils ne sont pas dans le régime des calamités, et de l'autre parce qu'ils ne sont pas couverts. Alors moi, la question est très simple. Au-delà des mesures exceptionnelles, au-delà des déplafonnements, monsieur le Premier ministre, la question que je vous pose devant la représentation nationale est la suivante. Est-ce que vous vous engagez à ce que chaque agriculteur de France soit justement indemnisé et que nous ne laissions personne sur le bord de la route ? Le quoi qu'il en coûte, vous êtes arrivé à le faire en matière de crise sanitaire, vous devez le faire en matière de crise agricole. La région sud a mis 3 millions d'euros sur la table. A l'échelle de l'État, ça représente 450 millions d'euros. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Bien. Monsieur le député, nous partageons, j'en suis sûr, le plus grand respect pour la Haute Assemblée devant laquelle se trouve le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il me paraît normal que le gouvernement réponde devant les deux assemblées de notre République. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Aubert, comme l'a dit monsieur le Président de l'Assemblée nationale à l'instant, le ministre de l'Agriculture est retenu au Sénat par un débat organisé sur les conséquences de la loi EGalim. Et il se trouve que ce débat organisé au Sénat, inscrit à l'ordre du jour depuis plusieurs semaines, a été inscrit par le groupe républicain. Je sens vos amis du groupe républicain qui ont convoqué le ministre de l'Agriculture au Sénat aujourd'hui. Peut-être que vous avez du respect pour moi, je constate que vous en avez moins pour le Sénat et pour vos collègues du groupe républicain du Sénat. Quant à vos propos, à votre recherche de polémiques, à votre volonté de lever le ton pour faire croire qu'avec 3 millions, on va répondre aux problématiques de l'agriculture en PACA, pardonnez-moi, mais c'est manqué de respect aux agriculteurs et à la situation qu'ils connaissent. Merci. La parole est à monsieur le député Aubert. Monsieur le Premier ministre, quand il s'agit de bouger les élections régionales, vous êtes capable de faire preuve d'inventivité. Visiblement, vous ne savez pas déplacer les débats au Sénat. L'histoire retiendra que vous n'avez pas voulu vous engager sur le fait de savoir si tous les agriculteurs de ce pays seraient effectivement et justement indemnisés. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, rien à rajouter. La parole est à madame Stella Dupont. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, la crise sanitaire met à l'honneur certains professionnels dont on parlait peu jusque-là. Parmi ceux-ci, les professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile montrent un attachement sans faille à leur engagement auprès des personnes dépendantes. Partout sur nos territoires, ils répondent présents malgré la crise sanitaire. Nous salvons leur travail, leur dévouement et louons leur bienveillance. C'est important de le faire. Mais l'essentiel, c'est maintenant de revaloriser leur salaire. Tant espérer, tant promis, tant réfléchis, c'est essentiel et urgent. Je pense à Sonia, que nous avons accompagnée avec madame la ministre Brigitte Bourguignon lors de sa venue en Maine-et-Loire à Chalonne-sur-Loire. Je pense à Pierre, que j'ai accompagnée dans son travail à domicile sur Angers. Ces femmes et ces hommes qui se donnent sans relâche depuis des années pour accompagner nos aînés, nos personnes en situation de handicap doivent se voir reconnaître leur pleine place dans notre société. Malgré la richesse des relations humaines propres à ce métier, les conditions de travail, les horaires...